Voir la fusion du match et les occasions, ce match unique, c'est rasant. C'est une déception, j'ai ressenti du désarroi dans le vestiaire, beaucoup de colère de tout le monde. C'est normal parce que ça témoigne de notre ambition. Mais si on veut accrocher le wagon du jeu du tableau, il faut vite se réveiller, il faut vite progresser, il faut tuer les matchs quand on doit les tuer. Ce soir, on ne l'a pas fait. Comme 90% du temps en football, quand on ne tue pas un match, on se fait reprendre, c'est ce qui s'est passé. Il faudra vite se remobiliser, un match dans trois jours contre tous à la maison ? Oui, pour ce derby de l'Occitanie. On enchaîne les matchs depuis début janvier, tous les trois jours. Ce soir, c'est compliqué parce qu'on est tous très énervés, mais il faut revenir au calme un petit peu, récupérer et faire plaisir à notre public, rebondir par une victoire parce que je crois que sur les dix derniers matchs, on fait sept matchs nuls. Avec des matchs nuls, on n'avance pas, on ne peut pas rester en haut. Donc soit on joue le maintien et on revoit nos ambitions à la baisse, soit on joue le haut du tableau, mais il faut progresser et vite progresser. Qu'est-ce que tu es ennervé ? Oui, je suis ennervé parce qu'on ne veut pas gagner le match. À un moment donné, quand tu as autant d'occasions à l'extérieur, il faut une occasion nette comme on l'a eu ce soir, il faut punir l'adversaire. Et rester sur cette défaite d'affilée, on est incapable de les gagner, avec les situations qu'on a pour tuer le match. Ça devient agaçant ? C'est énervant, ça va énervant. Quelle solution ? La solution, c'est de marquer des buts. Ça ne va pas être suffisant. Encore un match, c'est un petit championnat qu'on n'a pas gagné. Encore des points perdus. C'est rageant ? Oui, c'est rageant. Maintenant, il y a un match qui arrive rapidement chez nous. Il va falloir prendre des points, tout simplement. On ne va pas être alarmant sur quoi que ce soit. On sait tous là où on a été bon, là où on a été mauvais ce soir. Il faut rester solidaire et se projeter sur le prochain match maintenant. Un prochain match à domicile contre Toulouse, il devient très important ? Bien sûr, il devient très important. Il l'est. Maintenant, avoir les têtes de tout le monde autour de nous, on dirait qu'on a perdu ce match. C'est vrai qu'on a perdu des points, mais on ne l'a pas perdu. C'est un point. Peut-être qu'un point, ça comptera pour des places là-haut, ou peu importe le championnat, peut-être des places en bas aussi. Mais comme nous, on vise vers le haut, ça sera un point qui comptera, je sais de toute façon. On a l'impression d'un petit gâchis quand même ce soir. Oui. On ne peut pas dire le contraire. C'est énervant. On ne peut pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On le sent arrivé à un moment donné quand il y a un 0, une, deux, trois, voire quatre. La sanction, elle est souvent ça. Et on peut même s'estimer heureux parce que derrière, le stade se réveille, les joueurs se réveillent et on peut peut-être perdre ce match. Aujourd'hui, on a fait un match nul à l'extérieur. Là où on est positif, c'est là-dessus. C'est qu'on ne perd toujours pas et il faut continuer. Sur le but en question, on a l'impression que l'action est un ordinateur. Oui, après, je pense qu'ils nous surprennent parce qu'ils jouent très, très vite. Et sur la touche, on n'est pas en place et on se regarde tous. Et voilà, un petit peu à l'image du match allé. Exactement. Voilà, donc c'est justement là où on a une marge de progression, que ce soit défensif ou offensif. Maintenant, comme je le dis, on tire sur personne, on est tous ensemble. Et maintenant, c'est la réception de Toulouse chez nous. Et au-delà d'avoir peut-être perdu des points là ce soir, moi, ce qui me tient encore, c'est qu'on retrouve des victoires à domicile. Il y a de quoi vraiment se bouffer les doigts. Ouais, je l'avais dit en conférence de presse, que face aux équipes inférieures, on va dire un petit peu à nous, au même niveau que nous, on n'arrive pas à faire la différence. Là, ça s'est vu encore une fois. Je pense que ce match-là, on doit repartir avec trois points et non avec un point. Donc, on ne fait pas un mauvais match. Malgré les conditions un peu compliquées, on a su mettre un petit peu les ingrédients pour essayer de repartir avec les trois points. Mais voilà, encore une fois, on a été inefficace un petit peu aussi dans les deux surfaces, pas que devant, puisque voilà, il y a le but, on doit aussi éviter de le prendre. Donc voilà, on va encore stagner, on va encore rester là où on est. Et puis voilà, après, il y a un match dans deux jours. Après, c'est à nous de relever la tête rapidement, puisqu'on n'a pas le temps de rêver. Maintenant, on a un match samedi face à Toulouse, et ce sera là où il faudra rattraper ses points perdus. C'est un peu la faute à la poisse ce soir ? Ou votre faute ou tout bêtement ? Non, il n'y a pas de poisse, c'est notre faute. On doit prendre cette responsabilité. Donc maintenant, c'est à nous de travailler. C'est à nous aussi de regarder ce qu'on doit bien faire. On doit corriger les points négatifs qu'on a eu dans ce match-là. Maintenant, les jours passent vite. On a un match samedi qui est rapide. Donc voilà, il faudra vite relever la tête et oublier ce match-là. Parce que voilà, maintenant, c'est passé et c'est comme ça.